Bonjour et bienvenue en Incale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Hotsenberger et Mathia Cavagna. On va parler aujourd'hui de Pauline, puisqu'elle a défendu sa thèse chez nous en Incale en 2023. Et maintenant, elle vient d'obtenir une bourse prestigieuse, la Marie Curie, à l'Université de Rome, à la Sapienza. Et donc, Pauline, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui. Alors, j'ai soutenu ma thèse à l'UCLouvain sous la direction de Mathia Cavagna et aussi de Craig Baker de l'ULB. Je l'ai soutenue en juin 2023. Et j'ai fait une thèse qui portait sur la réception de l'Ovid moralisé. Donc, l'Ovid moralisé, c'est une traduction des métamorphoses d'Ovid et accompagnée d'explications qui visent à révéler la vérité cachée sous les fables. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta thèse ? Donc, c'est une thèse qui porte sur la réception de l'Ovid moralisé. C'est-à-dire que j'ai étudié les différentes versions, les différentes réécritures de tout l'Ovid moralisé, donc du début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle, pour comprendre un peu les différentes volontés qui peuvent être dans les textes, comment le texte se modifie, pour quelles raisons, que ce soit d'un point de vue littéraire dans le fait de raconter les mythes ou d'un point de vue plutôt moral ou allégorique, puisqu'il y a cette idée de révéler la vérité. Ça a aussi pris en compte la différence entre les témoins manuscrits et les témoins imprimés, puisqu'au milieu de cette tradition arrive l'imprimerie, qui change évidemment la façon de lire les textes et aussi qui change la circulation des textes, les accès au savoir. Et donc, essayer de comprendre à qui s'adresse le texte, pour quelles raisons, quelles sont les raisons littéraires, historiques, allégoriques, qui mènent des personnes à se réapproprier le texte et à assurer cette continuité. Et donc, Mathia, tu étais donc promoteur de la thèse de Pauline, mais pas seulement, puisque c'était une co-tutelle avec l'ULB, le professeur Craig Baker, mais je pense qu'il y avait aussi un côté plus international au projet. Tout à fait, tout à fait, Frédéric. Craig Baker et moi-même faisons partie des fondateurs d'un groupe de recherche international appelé Ovid en Français, ramifié dans plusieurs universités d'Europe, en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie. Et voilà, nous avons mis sur place vraiment un grand réseau qui a financé plusieurs thèses de doctorat, plusieurs colloques, plusieurs ouvrages collectifs. Et le volet belge, donc Craig et moi-même, a obtenu un financement important du FNRS et nous avons pu recruter Pauline Otenberger et une autre chercheuse au niveau postdoc, Irene Reginato. Alors, s'inscrire dans un réseau déjà établi, c'est une arme à double tranchant. Je veux insister là-dessus parce qu'on peut avoir l'impression que tout a déjà été fait, tout est déjà balisé, etc. Donc, il faut vraiment trouver son chemin et ce n'est pas toujours facile. Il faut dire que Pauline a vraiment su s'approprier la matière et a produit une série de résultats qui sont vraiment remarquables. C'est une thèse de haute qualité et on attend avec impatience la publication. J'y travaille. Et effectivement, tout n'a pas été dit, ça c'est sûr. C'est un gros dossier, oui, tout à fait. Pauline, pourquoi Rome ? Pourquoi cette université et comment est née finalement ce projet Marie Curie à Rome ? Alors, pourquoi Rome ? Parce que je suis partie l'année dernière à la fin de mes recherches doctorales. Je suis partie en Erasmus, j'ai obtenu une bourse Erasmus avec Julia Paradisi. Donc, Mathia connaissait déjà puisqu'ils ont déjà eu une co-tutelle de doctorat ensemble. Donc, il m'a conseillé, il m'a dirigé vers elle. Donc, je suis partie quelques mois là-bas. Ça s'est extrêmement bien passé. Et Julia Paradisi, à ce moment-là, commençait un projet qui est encore en cours, qui est en cours jusqu'en 2025 si je ne me trompe pas, sur la misogynie et la philogynie dans les œuvres narratives. Et je me suis un peu penchée sur cette question. Je me suis dit que je pourrais peut-être orienter mes recherches vers cette idée. Et ça a donné un peu les prémices de mon projet Marie Curie que j'ai préparé du coup avec Julia Paradisi. Donc, il y avait cette idée de ce projet misogynie-philogynie. Et puis moi, ma volonté de continuer, d'aller vraiment dans la continuité de mon doctorat, donc de continuer à travailler sur la réécriture, sur la réécriture dans une tradition longue. Donc, essayer aussi d'étudier le bout de la chaîne d'une tradition. Et aussi ce passage entre manuscrits imprimés qui m'intéressent beaucoup, avec ces évolutions dans la manière de lire, et un petit peu en mettant tout ça ensemble, en regardant aussi, mine de rien, les prérogatives de l'Union européenne qui financent le projet parce que c'est important, est né mon projet actuel, le projet que j'ai présenté, donc qui va s'intéresser aux versions françaises et italiennes de L'Historia dei Dobo Samantibus de Piccolomini, qui est Piccolomini et deviendra ensuite le pape Pi II, après avoir écrit le texte qui va m'intéresser. Donc, le début de ton nouveau projet, c'est ce fameux texte. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi parle ce texte et pourquoi est-ce qu'il est aussi important pour la suite des événements ? Oui, alors ce texte parle, en fait c'est une histoire de passion amoureuse et surtout, mais et aussi d'adultère, mais en plus avec quelques scènes érotiques qui, je pense, ont participé au succès du texte parce que c'est vraiment un succès, on pourrait dire presque un best-seller puisqu'il circule dans toute l'Europe en latin, mais aussi dans beaucoup de traductions, pas seulement en français, en italien. Il est traduit dans huit langues différentes, ce qui est quand même beaucoup. Et donc on s'éloigne du texte d'origine qui, et c'est ça qui est intéressant parce que dans le texte d'origine, il y a un contexte siennois, parce que l'auteur est siennois, très fort. Et aussi, on remarque que c'est un texte extrêmement savant. Il y a des références absolument partout, notamment des références à la littérature classique. Et dans les réécritures, alors pour ce que j'ai pu regarder déjà, il y a beaucoup moins de références destinées à un public beaucoup moins savant. Le contexte siennois va parfois être complètement effacé puisque, voilà, on s'imagine bien que si c'est écrit en Bourgogne, le contexte n'est pas forcément connu du lecteur. Et donc comment ce texte est réapproprié pour de nouveaux publics ? On est au moment de l'imprimerie, au début du 15e, début du 16e siècle. Et avec des nouveaux publics, notamment, par exemple, des publics plus féminins, où peut-être que la figure de la femme adultère va changer. Donc voilà, une grande réappropriation et beaucoup de questions à poser sur comment on réécrit un texte érotique, un texte d'adultère. Est-ce qu'on va plutôt prendre un tournant moral ou est-ce qu'on va plutôt prendre un tournant très plaisant de fiction pour raconter une petite histoire d'amour rigolote ? Voilà. Et donc c'est le succès de ce texte qui a amené à l'élection du futur pape ? Non. Non ? Question piège ? Ou non ? Alors a priori, non, ce sont plutôt ses activités diplomatiques. Ok. Et d'ailleurs, quand il devient pape, il renie ce texte, il écrit une lettre qui dit, voilà, qui, on pourrait dire plus ou moins d'excuses, mais aussi avec la mention que le public n'a pas bien compris la dimension morale de son texte. Et voilà. Plus ou moins. Parce que c'est un texte quand même très drôle, très grinçant, ironique, donc la dimension morale, elle n'est pas complètement absente, mais on n'a pas l'impression que, en tout cas par rapport à l'adultère, que c'est le but premier de son texte. C'est ça. Mais peut-être que moi, en plus, je ne l'ai pas compris, je ne sais pas. D'accord. Puis deux, quand il arrive au siège, du coup, renie son texte, voudrait qu'il n'ait jamais existé ou voudrait qu'on l'oublie ou qu'on l'attribue à quelqu'un d'autre ? C'est établi que c'est lui, clairement, ou c'est un peu nébuleux ? Non, non, ce n'est pas du tout nébuleux. C'est sûr que c'est lui qui l'a écrit. Ce n'est pas possible de dire, ah non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il aurait voulu, tout simplement, qu'il arrête de circuler. Mais ce n'est pas possible. Tout le monde s'en est emparé, donc il ne peut absolument rien y faire, à part écrire cette lettre pour dire, bon, désolé. Et c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'il y a plein, si on regarde, essentiellement, en tout cas pour les versions françaises, italiennes, essentiellement des versions imprimées. Et sur les pages de titre, donc les pages qui assurent la publicité, c'est très souvent souligné que Cépi2 qui l'a écrit est à côté d'une histoire très plaisante d'amour. Voilà, donc il y a finalement un argument publicitaire d'utiliser la figure du pape et l'histoire d'amour ensemble à vérifier. Le projet n'est pas encore commencé, donc à vérifier exactement comment ça se met en place. Mais en tout cas, les impressions que j'ai eues, c'est ça. Et d'ailleurs, je souligne que finalement, c'est un peu le même argument de vente aussi aujourd'hui, parce qu'on est en train d'en parler. Et quand j'en parlais, quand je présentais mon projet, des personnes me disaient, ah, c'est sur quoi ? Très rapidement, j'arrivais là-dessus, un texte érotique écrit par le pape. Donc, on n'a pas beaucoup changé sur les arguments de vente. Donc, le contexte est super important. L'histoire autour du texte est très importante aussi. Ça veut dire que ton projet n'est pas seulement basé sur le côté philologie et littérature, mais aussi sur d'autres aspects contextuels. Oui, tout à fait. Il y a vraiment le fait que cette histoire de cet auteur qui devient pape, mais pas uniquement. Il y a aussi toute la question de la représentation dans un texte fictif de personnages adultères, par exemple. Donc, pas uniquement, mais ça, c'est un point assez important. Si on change de public, est-ce qu'il va y avoir un changement dans la représentation des personnages, notamment de la femme adultère ? Si on veut s'adresser à un public plus féminin, est-ce qu'on va la rendre plus sympathique ? Est-ce qu'on va justement ou au contraire accentuer l'aspect moral ? Ils n'en ont fait surtout pas ça, ça ne va pas du tout. Donc, la question des changements de représentation qui, en plus, je pense, résonne beaucoup avec des problématiques actuelles, puisqu'on est dans une période où il y a un accroissement de la diffusion, des changements de public, un changement de médium aussi. Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais ça a changé, puis ça se pérennise. Donc là, c'est pareil avec l'imprimerie. Des nouvelles manières de consommer des œuvres culturelles et donc qui entraînent forcément des questions à se poser sur comment on représente un personnage, à qui on s'adresse et pourquoi on va le faire comme ça. Avec aussi la question, évidemment, commerciale, puisque le but premier, quand même, souvent, c'est de gagner de l'argent. Et donc, ce n'est pas forcément parce qu'un grand dessin derrière, mais de dire « Ah, ça, ça va plaire, ça va trouver un public ». Ce projet est donc né d'un séjour Erasmus. On voit que ce genre de séjour porte ses fruits et débouche sur de nouveaux projets, crée une espèce d'émulsion. Est-ce que, justement, c'est une bonne leçon à retenir ? Est-ce que, Mathia, tu as d'autres chercheurs, d'autres doctorants, est-ce que c'est prévu, justement, de favoriser le côté voyage ? Tout à fait, Frédéric. C'est là que j'interviens. Comme elle l'a dit, ce beau projet est né d'une rencontre, d'une vraie rencontre entre quelqu'un qui a pris la peine de partir à l'étranger, quoique ça paraît un peu bizarre de parler de l'étranger pour Rome, l'une des capitales de notre Europe. Donc, elle a pris la peine de partir et c'est vraiment d'une rencontre personnelle avec quelqu'un qui travaille sur un domaine proche qui est né ce projet. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la dimension internationale, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé parmi les étudiants et les jeunes chercheurs. Leur carrière s'est construite petit à petit et toute expérience internationale est toujours enrichissante du point de vue personnel et scientifique et apporte souvent des effets collatéraux tout à fait positifs. Alors, là, il faut vraiment remercier l'UCL et sa politique de favoriser vraiment les séjours à l'international. On a énormément de possibilités d'obtenir des bourses à tous les niveaux, au niveau bac, au niveau master, au niveau doctorat, pour des séjours de recherche, pour des séjours de formation, des stages. Et c'est vraiment une politique qui est très, très bien menée et j'espère qu'elle continuera dans les années qui viennent. D'accord. Et donc, ton but maintenant, enfin, un de tes buts pour les années à venir, c'est de continuer à créer des effets collatéraux, comme tu viens de dire, pour justement la nouvelle génération et d'encourager tout ça. Tout à fait. On entend souvent dire que les jeunes chercheurs qui partent à l'étranger sont des ambassadeurs, ambassadeurs, ambassadrices de l'UCL. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Là, on a un cas concret. Pauline part à Rome. Elle rencontre, encore une fois, personnellement des doctorants, des doctorantes qui travaillent là-bas et elle explique qu'ici, en Ancal et en Fial, nous avons vraiment la possibilité de les accueillir dans des conditions extrêmement agréables. Et de plus en plus, suite aux travaux de rénovation, il y a ces systèmes de bureaux communs, de bureaux flex, etc. Et donc, c'est ce genre d'informations de toute première main qui est très importante, qui se diffuse. Et voilà, au bout de deux semaines de son départ, je reçois un appel de Joy à Paradis qui m'a dit qu'on va lancer une nouvelle thèse en co-tutelle. Et voilà, c'est à la suite, encore une fois, d'une rencontre que nous avons accueillie Sylvia Cavadini, qui fait une thèse de doctorat en co-tutelle, financée par l'Université de la Sapienza, encore sur un sujet philologique. Donc, les versions françaises de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bucure. Et elle est très contente de l'accueil et de la façon dont elle s'est intégrée à l'intérieur de ce MR, du Centre d'études sur le Moyen-Âge et la Rénaissance. Et donc, encore un nouveau projet en philologie qui voit le jour. Je suppose que tu es ravi, en tant que philologue toi-même, de ce développement de cette discipline au sein de notre institut. Non seulement au sein de notre institut, mais au niveau européen. Encore une fois, le très beau projet de Pauline qui allie précisément dimension philologique, donc travail sur des textes, sur des manuscrits, sur des imprimés, et bien sûr, question contemporaine, en est un exemple. La philologie paye, la philologie est bien valorisée au niveau européen et aussi au niveau local. Personnellement, je supervise actuellement cinq doctorants, doctorats de recherche, donc quatre qui portent sur des sujets philologiques. Donc, vraiment, c'est une discipline d'actualité, c'est une discipline qui, encore une fois, reçoit énormément de reconnaissance au niveau européen, au niveau de l'académie, au niveau du FNRS. Et donc, je remercie vraiment Pauline d'être ambassadrice à la voie de l'UCL, de la philologie et des études qui contribuent à la création d'une Europe sans frontières. Tout ça. Eh bien, merci Pauline, merci Mathia. On te souhaite beaucoup de succès dans cette bourse, dans ce post-doc qui s'ouvre à toi. Et j'espère que tu nous tiendras au courant des avancées des travaux. Je suppose qu'on te reverra pendant des colloques ou des conférences. Je n'ai pas prévu de quitter complètement ni la Belgique, ni l'UCLouvain, donc je serai toujours un peu dans les pages. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast et on se dit à bientôt pour d'autres projets. Au revoir.